Quand j'étais petit, je n'étais pas grand donc, j'ai appris à aimer le roquefort avec ma maman qui n'est plus là et ma tante qui est toujours en vie par contre à 93 ans, qui à l'époque allait acheter du roquefort chez l'épicier du coin puisqu'on faisait des courses dans les épiceries de quartier et non dans les grandes surfaces. Et deux, trois fois par semaine, ma tante donc amenait du roquefort pour manger chez elle et elle le sortait, donc c'était 19h à peu près, elle sortait roquefort sur la table et forcément, un quart d'heure après, il n'y avait plus de roquefort. Donc on avait tout mangé avec ma maman et ma tante et il n'y en avait plus pour amener chez elle et c'est les souvenirs qui me restent de mon enfance avec le roquefort. C'était souvent une habitude de consommation quand j'étais gamin, on mangeait le roquefort mais pas à la fin du repas. On le mangeait toujours avant de manger comme si on faisait l'apéritif en gros. Donc on faisait toujours le roquefort avant de manger, avant d'attaquer le repas en fait. Voilà, c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire. Je considère la relation que j'ai avec le roquefort, c'est viscéral quoi, je veux dire, le roquefort c'est ma vie quoi, c'est l'Aveyron, c'est le roi des roqueforts, c'est l'emblème d'un pays, d'un autre pays. J'adore ça quoi, ça fait partie de moi. Alors le roquefort on le cuisine sous plein de formes puisqu'on peut le cuisiner de mille, mille façons. Donc ça peut aller du simple soufflé roquefort ou de la salade d'andive roquefort ou on peut aussi s'amuser à faire une mousse de betterave au roquefort qu'on met dans un siphon et qu'on mange avec une petite salade par exemple ou tremper des petits légumes dedans. Et on peut faire aussi par exemple un rouleau de printemps avec du roquefort, des légumes et ça fait une entrée un petit peu classe et un petit peu sortie des sentiers battus et on va associer le roquefort à l'Asie. J'ai deux filles donc on les a éduquées au roquefort, elles adorent ça. Et le premier truc c'était, on prend le roquefort avec un doigt et comme elles n'avaient pas dedans, au lieu de sucer la tétine, elles suçaient mon doigt avec le roquefort. Voilà. Pour découper le roquefort, déjà il faut un couteau à fromage, donc ça c'est bien, ça évite de le briser. Ne pas le sortir froid déjà, il faut qu'il soit bien à température, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Et puis, je suis meilleur pour le manger que pour le couper, je vous le dirai de suite. Mais bon, je prends souvent le bleu, je me fais toujours gronder chez moi, parce que je prends toujours le meilleur en premier. Pour conserver le roquefort du mieux possible, non, je n'ai pas grand chose à dire, non, non. Sinon, ne pas le mettre dans un tupperware ou dans une matière plastique, ça le fait suer et après il devient fort et il ne devient pas bon. Plutôt une chose à ne pas faire qu'à faire. Après, on le laisse tel quel dans le frigo sous une cloche et ça va très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021